Galway, capitale de la province irlandaise du Connart, située à l'ouest de l'Irlande, c'est la quatrième plus grande ville du pays. Nous verrons dans cette vidéo l'histoire de la ville de Galway, mais nous allons aussi découvrir des sports comme le hurling et le football gaelic, mais aussi voir un peu de rugby et surtout du football avec le Galway United. Dans cette vidéo, on va un peu parler gaelic, donc c'est Olad and Sianalar ! 18Garduin, bienvenue sur Ville & Football, la chaîne où l'on apprend plein de choses sur les différentes villes et qui fait découvrir de nouvelles cultures. Pour continuer à profiter de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un like à la fin de la vidéo. Regardez bien, c'est moi sur la photo. Galway se dit Gaelim en gallique qui veut dire rivière rocheuse, mais selon la légende, une princesse celte du nom de Galvia se serait noyée et donna ainsi son nom à la rivière qui fut anglisée en Galway. Une autre théorie raconte que cette rivière était empruntée par les Celtes pour se rendre en Galatia, actuelle Galice, au nord-ouest de l'Espagne, d'où le nom de Galway. Plus tard, en 1124, un fort fut construit à l'embauchure de cette rivière par le roi Connart, Telderbach, McRuierdry ou Aconrober, de la dynastie du mythique roi Conn au sans-bataille, d'où le nom du royaume Connart. En 1230, le fort de Galway, qui était devenu un petit village de pêcheurs, fut pris par Richard de Bourg, qui était à la tête d'une coalition de barons anglo-normands. L'église collégiale Saint-Nicolas fut fondée en 1320, elle est dédiée à Saint-Nicolas de Myra, saint patron des marins, en reconnaissance du statut de Galway en tant que port. À la fin de la dynastie des Bourgues en 1333, et soucieux de garder une autonomie tant proétique que culturelle par rapport aux tribus gaéliques, Galway fut gouverné par une clique de 14 familles de marchands, et connu comme les tribus de Galway, loyaux à la couronne d'Angleterre, d'où le surnom de la ville, la ville des tribus. Peu à peu, la ville prospéra grâce au commerce international, et devint le principal port de commerce avec l'Espagne et la France. Une partie de la muraille protégeant la ville s'appelle de Spanish Arch, car beaucoup de bateaux venant d'Espagne y étaient accostés. Cette partie fut détériorée par le tsunami de Lisbonne de 1755, qui fut ressenti jusqu'à Galway. Le musée de la ville se trouve juste à côté de la Spanish Arch, et retrace l'histoire de Galway. Avec le temps, l'ancienne élite anglaise, qui était catholique, s'assimila à la culture gaélique, et se trouva exclue et discriminée par la nouvelle élite protestante venant d'Angleterre. Cela entraîna en 1641 ce qu'on appela la Révolution Irlandaise, et Galway subit les attaques des troupes anglaises d'Oliver Cromwell, qui voulaient garder la main sur l'Irlande. Après un siège de 9 mois, la ville de Galway rendit les armes en 1652. Les marchands catholiques ayant été persécutés, l'économie de la ville ne cessa de décliner, mais le plus dramatique fut la Grande Famille Irlandaise, ou la crise de la pomme de terre de 1840, provoquée par un parasite, qui détruisit toutes les récoltes de pommes de terre, principal aliment des paysans irlandais. La population de la province de Connart passa de 1,5 millions à 600 000 habitants en un demi-siècle, avec en plus l'immigration massive vers l'Angleterre et l'Amérique. A la fin du 19e siècle, un mouvement pour le renouveau gaélique vit le jour pour sauver la langue et la culture gaélique. Et c'est en 1884 que le Gallic Athletic Association fut créé, afin de promouvoir des sports gaéliques, et localement, le Galway County Board gère le comté de Galway. Au début, les différentes équipes jouèrent en bleu et doré, mais l'équipe de Typerry aborait les mêmes couleurs et les avait enregistrées auprès de la GAA, contrairement à Galway. Le board dut choisir d'autres couleurs et optèrent pour le vert et blanc. Huit jours avant de jouer à la finale du championnat national de football gaélique en 1934, l'équipe universitaire avait remporté la Sigurdsson Cup avec une tenue marron et blanche. Le capitaine Mike Higgins proposa de reprendre les mêmes couleurs, ses couleurs le portèrent bonheur, et Galway remporta la finale contre Dublin et garda ses couleurs depuis. L'équipe de football gaélique remporta le titre national à 9 reprises, dont le dernier fut en 2001. Quant à l'équipe de Hurling, ils terminèrent finalistes de la première édition du championnat national en 1887. Cette équipe remporta 5 fois le championnat national, dont le dernier en 2017, et fut 20 fois finaliste. Ces deux entités ont le Perth Stadium comme stade. Le club de football des Galway Rovers adopta également les mêmes couleurs marron et blanc, et fut fondé en 1937 en tant que club formateur au niveau junior. Toutes ces équipes sportives ont pour logo les armoiries de la ville, Galway étant une ville maritime, elle est représentée par un bateau avec des vagues. En 1976, les Rovers furent invités par la fédération irlandaise de football à participer à la coupe de la Ligue d'Irlande. C'était la première fois que le club participa à une compétition senior. L'année suivante, en 1977, Galway fut invité à participer au championnat d'Irlande, et joua sur le terrain de Terryland Park. Le premier buteur sur ce terrain fut l'arrière-gauche, Imane Dessy. Le nom de la mascotte du club, Terry The Tiger, vient du nom de ce stade. Peu à peu, l'équipe progressa, et arrivant en finale de la coupe de la Ligue en 1981, où ils perdirent au tir au but contre Dundalk après un match nul 0-0. Pour confirmer cette entraîne aux nouvelles dimensions, Galway Rovers se renomma Galway United. Parti en 1978 à Aston Villa, Imane Dessy revint à Galway en 1984, et en 1985 United termina à une belle sixième place et se qualifiera pour la finale de la coupe d'Irlande, mais perdit face à Shamrock 1-0. Shamrock ayant également remporté le championnat, c'est Galway United qui gagna le droit de jouer la coupe des coupes en 1986, mais furent éliminés dès le premier tour face au Danois de Lingby, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Malgré tout, en championnat, les résultats furent excellents et Galway termina deuxième à seulement deux points des Shamrock Rovers et remporta la coupe de la ligue irlandaise contre Dundalk 2-0. Lors de cette saison remplie de succès, le club comptait dans ses rangs le buteur irlandais Paul McGee. Galway United participa à la coupe de l'UFA lors de la saison 1986-1987 et fut éliminé dès le premier tour par les néerlandais du FC Groningen, 8-2 sur l'ensemble des deux matchs. Galway se qualifia pour une nouvelle finale en 1991 de Coupe d'Irlande, cette fois-ci, à Lansdowne Road contre les grands favoris les Shamrock Rovers. Galway gagna le match 1-0 grâce à un but de Johnny Glynn à 5 minutes de la fin. Eamon Dessy prit sa retraite après ce succès. A son décès en 2012, le stade de Terryland Park fut renommé Eamon Dessy Park en son honneur. De nouveau qualifiés pour la coupe des coupes en 1992, ils furent à nouveau éliminés au premier tour, cette fois-ci face au Danois Dodens, 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Par contre, la saison fut terrible pour les Galviens. En effet, ils terminèrent 12e et dernier du championnat et furent relégués pour la première fois de leur histoire, mais remontèrent tout de suite en terminant champion en 1993 et terminèrent 3e dès sa remontée derrière Shamrock et Cork City. Troisième cette fois-ci, oui, mais dernier, à nouveau, la saison d'après, synonyme de nouvelle relégation. De retour en deuxième division, ils réussirent la performance de remporter la coupe de la Ligue Irlandaise en 1997 en battant Cork City 4-2. Promus en première ligue en 1999, les années suivantes furent plus compliquées avec une relégation en 2002 puis une promotion en 2007. Depuis 2003, le championnat d'Irlande se joue sur l'année civile. En 2009, une nouvelle équipe de Galway fit son apparition en deuxième division, c'est le Mervue United, rejoint par une autre équipe de Galway en 2010, South Hill Devon. Face à des difficultés financières et après une saison 2011 catastrophique, Galway United ne fut pas permis de participer aux champions d'Irlande en 2012 malgré les efforts d'une association de supporters, la Galway United Supporters Trust, dit Lagust. Un rapport de la Fédération Irlandaise publié en 2012 préconisa la présence d'un club de la ville de Galway et du comté de Galway parmi l'élite et recommanda la fusion de la Galway Football Association, du South Hill Devon, de Mervue United et de Lagust, malgré la réticence de ces derniers qui acceptèrent en fin de compte. A la fin de la saison 2013, South Hill Devon et Mervue United qui étaient en deuxième division se retirèrent pour laisser place à un nouveau club, le Galway FC. A la fin de la saison 2014, le Galway FC termina 3ème et remporta le barrage d'accession à la première ligue face à Sheilbourne. En 2015, le Galway FC fut rebaptisé Galway United et a failli remporter une 3ème coupe de la ligue dans leur histoire en fin de saison face à Saint-Patrick à domicile mais après un score de 0-0 ils perdirent 4-3 au tir au but. Les principaux rivaux de Galway United sont les Sligo Rovers, club de la ville de Sligo, également dans la province de Connacht. Leur opposition s'appelle le Derby de Connacht. Galway United fut relégué en 2017 après le passage de 12 à 10 clubs de la première ligue irlandaise. Par contre, un an avant, en 2016, Galway a pu célébrer la première victoire en Pro 12 de l'équipe de rugby de la province, le Connacht Rugby. Cette équipe, créée en 1885, joue en vert car les couleurs bleu et blanc du Connacht sont déjà utilisées par le Leinster et l'Ulster et sur le maillot, on peut voir les armoiries de la province du Connacht, un aigle avec un bras armé qui étaient les armoiries du roi Broadry ou à Coromber, fils de Tolerbach. Le Connacht Rugby joue au Galway Sport Ground inauguré en 1927 et qui accueille également des courses de l'ouvriers. Galway est devenu connu grâce à la chanson de l'américain Steve Earle en 2000 avec The Galway Girl mais plus récemment par celle d'Ed Sheeran en 2017 également nommée Galway Girl au succès retentissant ou dans le clip on peut admirer les belles rues de Galway. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade irlandaise vous est plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure sur l'huile et football.